C'est pas dans des salles, des fêtes ou autres salles, ça reste chez les gens donc que ce soit dans des grands salons ou dans des garages aménagés ou granges aménagés avec décorations, avec une petite scène, sono et tout ça c'est des gens qui ont l'habitude de faire des soirées déjà d'avance donc ils ont un cercle, ils ont un réseau d'amis assez soudés, ils se voient déjà tout le temps, ça leur manquait beaucoup, c'est des gens qui allaient tous les week-ends en fesnose, sont des amoureux de la danse, ça leur manque tellement qu'ils se sont dit bah voilà ça doit manquer aussi aux artistes de jouer donc pourquoi pas créer des petites soirées privées. Tout le monde y trouve son compte parce que du coup on retrouve un peu cette vie d'avant, du coup ça fait du bien à tout le monde quoi, c'est vraiment dans un souci de bien-être en fait parce que ça manque terriblement et du coup d'organiser ces soirées c'est super bien quoi, ça fait du bien à tout le monde. Vous avez aussi animé un fesnose où il y avait là un peu plus d'une centaine de personnes dans un manoir, ça se passait comment ? Il faisait beau donc ceux qui voulaient écouter, ils écoutaient, ceux qui voulaient respecter les gestes barrières, les gestes de distanciation, ils respectaient, ceux qui voulaient danser, ils dansaient, masqués ou pas. Eux ce sont des amis qui se voient souvent donc les gestes barrières oui pour ceux qui se connaissent et qui vivent ensemble c'est sûr que les gestes sautent. Personnellement comme on ne connaît pas les gens, on fait attention, nous on est là pour jouer, pour passer une bonne soirée mais on n'est pas là pour ramener ça chez nous non plus, on ne fait pas n'importe quoi non plus. En fait j'ai du mal à me dire que c'est illégal de passer du bon temps, c'est compliqué, c'est un concept qui est même après un an, j'arrive toujours pas à m'y faire. Moi ça me manque en fait, c'est sûr que c'est intéressant de faire de la musique à 1, à 2, à 3, à 4 mais c'est pas pareil quoi, il me manque quelque chose alors j'ai accepté volontiers. C'était un espèce de soulagement énorme, tout le monde était content, c'était plein d'émotions, c'était super, ça donne plus envie de voir une reprise quoi. Et est-ce qu'il y a un petit sentiment de culpabilité ? Je ne devrais pas vous le dire mais absolument pas. Après je fais gaffe chez moi, j'ai quand même fait des tests en arrivant, je vois pas trop de monde, je fais quand même attention. On n'a jamais eu pour l'instant de cas suite à une soirée comme ça. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent que vous êtes inconscient de faire ça ? Allez vous faire vacciner. sur francebleu.fr Sous-titrage Société Radio-Canada